salut à tous et même sur magic arena et faire comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit peu le standard et quel standard mes amis puisque c'est le truc grûle à gros de monsieur raphael lévié la rave grûle qui nous a régalé le week-end dernier pas plus tard que il y a en fait un jour finalement si vous regardez cette vidéo le lundi avec avec ça on l'a vu rossé en table filmée faire des sorties patates que vous pouvez retrouver notamment sur twitter si vous voulez retrouver l'extrait magic la tweet et on l'a retweeté rafler retweeté voilà c'est assez simple à trouver régalade j'en dis pas plus comme ça ça vous donne envie d'aller voir quel est le petit extrait en question et ça régale de pouvoir vous proposer un petit peu de standard quand même en ces temps en ces temps compliqués de standard plus ou moins résolu et qui attend l'extension qui arrive dans un mois effectivement mais on est sur un standard sympa pas forcément renouvelé mais très sympa à jouer beaucoup de decks différents et effectivement je vais rebondir sur ce que tu as dit rafael lévi qui a juste satellisé char chenard en table filmée lors du premier jour du streak 7 championship la sortie était extrêmement véhémente on espère pouvoir refaire la même sur cette vidéo à sa régalé parce qu'en plus il nous a montré comment faire donc on sait maintenant il faut juste avoir les bonnes cartes en main on a vu la sortie on va en profiter au tout début de cette vidéo pour vous annoncer une dinguerie avec l'arrivée de moderne horizon 2 déjà cette semaine vous aurez la deuxième partie des spoilers vous l'avez demandé oui on va s'y atteler avec pl évidemment vous aurez notre avis sur toutes les cartes de moderne horizon qu'on n'a pas parlé dans notre première vidéo et surtout 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 ce qui est incroyable vendredi à 11h pas du tout vendredi à 17h c'est le vendredi 11 juin avec pl on vous proposera un stream spécial moderne horizon 2 en spell table où on joue contre des viewers ceux qui veulent nous affronter il faudra se rapprocher de votre local game store playing by magic bazaar pour vous inscrire à cet événement là je pense que tout sera communiqué sur leur site et sur twitter au moment où cette vidéo sort rapprochez vous deux pour participer à cet événement là et essayer de venir nous rosser en spell table ça va être la folie ça ça régale très très à d'y être merci à wizard d'ailleurs pour la petite invitation qui ont proposé le projet comme ça ils sont dira venez on fait un truc super cool ça vous dit ah bah oui ah oui ça nous dit de faire ça c'est trop trop bien évidemment et voilà à d'y être de rosser de rosser menu des viewers ou de se faire rosser alors vous n'avez pas affronté val ou moi on sera tous les deux au même endroit tel un espèce de trop la deux têtes mais mais à un seul deck pour vous rosser et voilà ce sera la bonne humeur petite petite avant première dans le style des avant premières boutiques du coup on n'est pas en mode de la garde juste on rigole et ils vont avec des jolies cartes et on se régale ce sera au transmis bien entendu sur la chaîne twitch donc n'hésitez pas à follow la chaîne twitch qui est dans la description si vous ne voulez pas louper ça et ce que vous pouvez faire aussi qui n'a rien à voir mais vous pouvez le faire c'est mettre un petit pouce bleu anticipation confiance ça régale merci beaucoup du coup notre sponsor qui participe à l'événement pain in by magic bazar code valet pl 2021 sur la boutique ça fait plaisir ça vous donne 50% de points de fidélité et du coup ça vous donne des bons achats ça régale ça nous soutient si vous utilisez notre code donc merci à ceux qui ont utilisé ou qui utiliseront et vos jeux moins cher c'est où passer sur un stand gaming dans la description mais évidemment alors ce deck quel but du propos parce que c'est pas vraiment un des quatre ventures mais il ya quand même un peu d'adventures dedans c'est pas qu'un des grules à gros mais c'est quand même un des grules à gros ça c'est le c'est le bébé ce bébé de raf ouais ce qui n'est grave c'est le deck qui l'a soumis pour le strict 7 championship qui lui a permis d'accéder au top 8 sera pour son standard les autres joueurs de la team américaine avec qui il a testé donc la team chanel fireball aussi plébiscité ce deck avec plus ou moins de réussite mais c'est un deck a quand eu un win rate positif sur l'entièreté du pro tour donc plutôt un bon deck je crois qu'il a culminé à 53% de win rate sur contre les autres decks de standard ce qui est plutôt bien effectivement comme tu le disais c'est un deck aventure mais qui a un plan de jeu beaucoup plus agressif beaucoup plus explosif qui est amené par sentinelle de jaspera et magda magda qui a une synergie avec les nains donc du coup une synergie croisée à la fois avec le cheval de frange rock qui synergise avec avec elle même et le cheval de frange rock qui est une carte aventure synergise aussi avec la base aventure du deck donc le tavernet de bord de mur qui a un peu des effets croisés vraiment sympathique et le but ici c'est de faire des sorties extrêmement canon de générer rapidement des trésors avec magda et de pouvoir aller chercher le dragon d'or pont ou la taille braise pour tuer l'adversaire extrêmement rapidement solide ouais bah écoute tu as tout dit ça peut faire des sorties vraiment champagne arden puisque sentinelle tour 1 dans magda on va faire mal avec la sentinelle engagé magda en l'engageant magda sacré un trésor du coup ça fait deux malades en engageant les deux créatures on peut aussi le faire juste fin de tour pour créer un trésor on n'est pas obligé de se servir forcément du malade sentinelle et on accélère dans des trucs pour casso qu'on peut faire garrot et 3 qui qui booste une créature et qui rose directement et ça c'est quand même ultra fort de pouvoir faire ça pareil chariot des i4 et 3 ça va très très vite ce qui est super intéressant dans cette liste qui est une évolution à la liste de base c'est qu'on a splashé des passways off color c'est à dire qu'on va jouer des passways qui sont pas dans nos couleurs pour avoir accès à du bleu en side et donc du coup à ces fameuses bottes dédaigneuses qui sont très très bien dans le format parce que ça respecte les deux meilleurs decks les deux decks les plus joués que ce sont sulta ultimatum et isa de dragon donc vraiment une liste qui est aux petits oignons on part directement en ladder on va rosser des gens exact pour les dernières cartes de side du coup on a une garde à cross un mythe de vadrok et deux ancêtres cacarotto c'est parti sous standard traditionnel classement avec rafgrul et c'est parti on peut aussi jouer un historique avec ce deck et perdre on a le droit ce qui est intéressant c'est qu'on a le droit après il me semble un moi j'ai compris l'historique j'ai regardé le tournoi tu mets quatre brainstorm et quatre music mastery dans ce deck et tu gagnes oui parce que du coup tu fais mille x master it sur magda ça fait un trésor pas du tout trop fort jos sera notre adversaire et on va jouer en premier bien évidemment ah c'est non ok c'est non ok c'est mais parce que le jeu d'été quand je lance une vidéo du coup il nous met des mains de voilà c'est pour ça sinon regardez on va enlever un land et un chariot oui oui et ouais c'est parti un tavernier qui ne doit pas être géré comme ça on pourra piocher avec notre chevalier de suite la bonne histoire la bonne nouvelle c'est qu'il sera probablement pas géré tour 1 par un deck yorion ça ça pioche sa petite carte sentinelle un petit point de l'avance tranquille où on va pouvoir mettre un garuc un garuc contre un deck yorion si c'est ultimatum c'est plutôt une bonne nouvelle ça met la pression ok demain la bleue on n'a pas du bleu mendek tu peux poser tout dans les couleurs de groul on va proposer quatre points de dégâts ça passe une petite sentinelle et le petit mal le petit la petite forêt part dans le petit passage de tu n'es corse c'est quand tu tune des écorces tu prends un arbre tu lui mets des super rétroviseur abé regarde les horizons des néons et la photo mais c'est vrai on est là une est on arbre et le petit gars au milieu il est tout petit c'est un tout petit gars il est plus petit que les néons salut mec on a tu n'est à forêt j'étais à l'orée de la forêt et tant qu'est ce qui se passe et tu rentres dans la forêt et puis là c'est juste une boîte de nuit en fait on va tenter je dis bien tenté un petit garouk à quoi qu'on peut dans leur compte que je veux pas tenter un dragon d'art pomme je me dis curve et là je bourre bien et j'ai dragon d'art pont backup ok vas-y tu as raison ça nous permet d'être moins frileux moins frêle sur un anti-bet de masse ouais et d'ailleurs là je sais pas si je mets plus 3 plus 3 ou si je fais pas plutôt une petite moi j'aime bien le plus 3 plus 3 ça te permet de monter en curve et tu feras justement le moins 2 quand t'auras pris ta vras globalement et ce qui était super sweet à jouer garuk c'est qu'on tournait autour de jawari disruption ce qui n'était pas le cas avec le dragon ça c'est vrai le dragon ça mon gars un dragon d'or pont bah typiquement là ivras tourne après tu trouves l'angle tu fais dragon plus un j'ai gagné c'est fort ça bah oui c'est fort c'est le deck de raf si je trouve un l'angle d'état félicitation for the dragon d'or pont ah mais c'est vrai que la phrase d'origine donc félicitation for the top 8 c'est bon bah oui mais oui il va dire un paire ou paire mais bien sûr un paire petit on l'a jeté après que ok qu'on a gagné petite magda et c'est oui on a plus d'un on le passe à un et là de go et là il est mort parce que ça n'a plus un plus zéro n'a oh lalalala mais fantastique magda je cherchais comment trixer pour avoir un trésor et faire un dragon mais c'est pas possible en fait on va tricher qu'est ce que c'est pas juste le meilleur deck or les deux bottes il faut rentrer aussi les gardes à crosse on l'a appris pendant le cast d'ailleurs pas de buff pas de vandales pas de mythes non il faut enlever les deux tailles braises faut en laisser une parce qu'elle est tutorisable avec magda mais quand les jeux interactifs on veut pas nos tailles braises et peut-être un dragon d'or pont au moins j'aime bien dragon d'or pont j'enlèverai un chariot un chariot des dicas je pense let's go ok let's go ok let's go il a un feeling à jouer ce deck bon on a fait que la première donc voilà je veux pas trop m'avancer mais je recommande franchement résulte orienté dans le plaisir s'il ya bien un moment où tu peux être résulte orienté c'est sûr c'est dans le plaisir c'est vrai et ben écoutez on a vu jouer et ça donnait envie de rosser avec de toute façon moi dès que je casse un tournoi et je regarde un tournoi j'ai envie de rosser dans tous les formats du monde et ce déclat il faut à jouer ton cerveau il a libéré la petite molécule du bonheur là qui s'est foutu sur tes neurotransmetteurs ça a créé un type immense la dopamine effectivement dopamine à dose et et forcément on est résultant en titre de ça on veut revivre cette 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 addiction quelque part tu sais comment on appelle une molécule qui blinquent non une dopamine à tout avec des magiciens tellement loin et cool improbable ça va c'est rare de faire des blagues loin et cool bah ouais mais parce que pour ceux qui l'ont elle est bonne ah bah j'aime bien je vous laisse pour les joueurs de dixi je me demande si plus belle magie va prendre cet extrait le mettre sur twitter et va écrire au dessus jean le gain humoriste je pense je pense en tout cas que plus belle magie va se délecter de ce moment ni alors alors jour c'est tout ce que tu penses que plus belle magie il continue à se marrer oui il me l'a dit il va confirmer ça fait plaisir on va garder ça que le travail qui là bas sur nos vidéos à récupérer ses moments et tout trop de conneries peut-être qu'après il fait ça machinalement ah ouais là ils ont été drôles là ok je pense qu'il ya des vidéos ils commencent à côté et il se réperçut qu'il ne cote jamais il a juste pris l'intégralité de la vidéo il fait un bon c'est c'est bon c'est moi je voyais vraiment un mec blasé tu vois à la fin en mode ah là j'imagine que c'est drôle là ils vont faire une vanne ok c'est horrible je sais pas si tu peux pas juste mais c'est un petit peu tout parleur parce que j'entends un peu mon écho ouais j'entendais pas tout à l'heure là il faut mettre du rouge et magda merci val j'avais pas eu non mais rien là j'aurais fait double mal à vergo on aurait perdu chanel je fais rien et voilà j'ai gagné il a peur il a eu peur classique et mais il ya un géant krakos 1 hop là directement on n'est pas là pour galerie un géant qui mettra peut-être pas ses quatre points exceptionnellement ah c'était pas sultai c'était espère et il n'avait pas ses couleurs mais il est un très beau c'est bien ça veut dire que espère il aura plus de mal à gérer garouk libéré parce qu'il joue pas binding the old god là moi je te propose une petite un petit passage de tunécorce en bleu avec juste un petit token de bête rap et d'amour et en gros j'allais te dire là je vais pas gré de garouk non non je pense que maintenant on va rester bot up pendant l'entièreté de cette game je peux aussi garouk et faire un token ça lui met deux menaces maintenant tu peux garouk mais si jamais il splash vert non vas-y mais garou tu as raison je pense que c'est pas mal parce que j'aurais été tenté sinon de faire à 1 et 5 5 je pense que c'est assez sweet ouais il a deux menaces à gérer garouk je pense que c'est juste gagné ok ok ça va acceptable lui j'aime on a la trop qu'il appuie terme j'ai publié un mec au ggr quoi il t'a pas gagné juste dans mon enfant avec votre up il est tellement insane ce dès qu'elle plaisir franchement d'avoir rajouté le bleu à pour les bottes des deneux les bottes des deneuses pardon c'est giga suite mais j'adore cette carte en plus donc vraiment je suis ravi c'est vrai j'ai l'impression que j'ai dédié à raf tu pourrais me me régaler tu me fais un beau petit déc mais dit tiens le meilleur deck merde est pour toi et les impenteurs il ya des bêtes il ya des comptes il ya de la tempo il ya tes murs fin parfait quoi juste régalade moi je mets tout l'un abat tu mets tout parce que de façon tu vas bottes des deneuses l'énorme spell qui va te proposer après je mets juste dessous voilà ça c'est un problème là tu avais la ligne dans le couloir tu étais sur valolo oh tu connais toi et j'ai dit que les gars je mets la botte des deneuses sous la carte qui va me lancer c'est comme si j'étais magicien c et quand ils me l'adversaire me lancer un spell je fais attends je prends sa carte je l'enlève du sleeve tu vois et derrière sa carte il y avait mon contre et le mec le roi et ce toit comment il a fait il est trop fort je t'apprendrai le petit et je relance une game tout de suite parce que la science n'entend pas comme disait dr nozman ah mais t'es juste en méga rossage quoi mazac c'est un mec tu as non db ah bon non j'ai pas genre bojac on c'est trop loin ça ressemble pas assez ah ouais c'est non je croyais que c'était c'était bajac mais c'est bojac en fait regardez ça ça regarde ouais non tu fais tour 1 bet frappé ah oui je voulais économiser 3 pevs mais on s'en bat les couilles j'avais oublié prend donc des 3 pevs c'est pas toi le bit donne j'ai vu des des miroirs de de contrôle tout le week-end du coup je vais à l'économie de point de vie faire de combo plutôt tiens clic un peu sur ce petit dragon là il n'a pas il s'amuse pas assez il faut prendre un million au mollo raid le mollorail ah bah là tu vois 3 pevs j'aurais kiffé les garder mais ouais j'avoue mais bon on n'a pas le choix après tu vas jouer une énorme bet frappé d'amour ça devrait bien temporiser ses ardeurs champion ou magda magda c'est mieux globalement parce que magda tour prochain ça fait un token sur l'attaque du champion aussi un du chevalier band ça ça revient ouais t'es sûr de hockey bah vas-y tu peux faire un chevalier dans ce cas là ouais ça met plus de points ouais si jamais son tour 2 c'est un bonne cocheur giant tu protèges la carte clé on dira et on va dire ça sur la vie fait le rober of the rich le robert voilà j'y connais moi et loulou prendre plus chez néland là je crois que tu vas être obligé de magda les bourados ce que j'attaque à k1 oui parce que globalement tu vas pas bloquer avec 7 1 même si la rive tu vas juste accepter je peux mettre un marqueur et trade le champion ouais mais pas trouvée son site un marqueur tu perds fin t'as plus mana quoi alors il s'est nous qui vont commencer je crois que ça ne va pas arriver je pense que tu peux attaquer avec et pardonner je pense là c'est super important d'avoir bête frappé d'amour il est super bon quoi et on protège et du coup on économise un point de plus c'est pas mal ouais c'est pas mal quoi l'attaque pas ok mais ça donne pas indestructible je crois qu'il a il s'est loupé tu vas pouvoir du coup bonne crusher un voleur je pense et attaquer avec un chevalier mais il se fait très de fan par le champion donc j'aurais plutôt tuer le champion et attaquer que chevalier ouais c'est ça effectivement je suis obligé de le faire maintenant que c'est en fait c'est surtout important de créer un trésor globalement ouais j'attaque avec magdash fait deux trésors mais je vois qu'on a envie de la garder ouais je pense je pense en plus c'est pas pourquoi il attaque pas dedans donc notre chevalier qui fait croire encore à un voile en peau de serpent ce voile en peau de serpent qui était joué en foin dans la liste parce que les decklist était ouverte pour le strict 7 championship ça demandait à l'adversaire de tout le temps tourner autour vu qu'il avait connaissance de la carte c'était plutôt à plutôt sweet on prend 8 là il est juste mort sur le comeback 4 5 6 7 8 9 10 mais en ligne il est mort là bah oui tant pis pour lui juste let's go en fait j'adore ce deck voilà spoiler meilleur deck je suis tombé automatiquement amoureux de ce deck là tiens montre lui là mais moi je mets tout je fais tes quêtes voilà très bien ça t'as éclaté t'as éclaté la brigade de mazac à la brigade là on va rentrer les bagarres tu dirais que c'est un mercenaire de l'espace oh putain mais de va drogues ça va l'éclater ça trois gargarottes oui aussi garde à croce pour prendre ses ses torbranes et ses compagnie quoi ouais c'est vrai que c'est gratos qu'est ce qu'on va sortir un monde repensé tu vas enlever deux dragons d'or pont tu vas enlever ton garuc non non tu gardes les taille braise pense pas tu peux garder deux taille braise quand même je pense que tu es une à quoi que je pense qu'il ya une dynamique play draw pour la taille braise je crois que j'en enlève deux ouais peut-être effectivement garuc ça fait des trois trois c'est un peu lent mais c'est un plein focus sur la dro ouais c'est trop trop complexe tout qu'il faut que tu aies deux cartes encore moi j'enlèverais bien chevalier de frange roc même si ça marche très très bien avec magda une carte qui bloque pas quand même effectivement je crois que j'en verrai même deux si on préfère garder magda j'enlève de chevalier sinon fait 1 1 non attends je regarde je veux si on a une autre opportunité non ouais je ferai comme ça aussi parce que voilà en pot de serpent vu les gestions qui va rentrer c'est une question encore si jamais on se retrouve à être sur le play sur la dernière game on devra rechanger deux trois trucs dans le site genre remettre une umber cleave non je pense que c'est bien comme ça ouais et c'est marrant ça m'a affiché un site de 0 carte 0 sur 15 à côté des pas de site mais pas besoin le deck est trop il est trop power c'est juste qui promis d'âme j'ai peut-être lander ça non tu as trois manas ouais ça m'assurait mit de va drog tour 4 et ça j'ai pas l'impression que je vais les voler un truc mais non regarde franchement ça ça peut te faire gagner la game je pense ouais on juge des landes en plus rouge si c'est un bowler on le tue avec bagarre oui probablement on s'en fout il va rester bonne crocheur pour tuer magda et dans ce cas on va pas le lui donner on va faire sentinelle parfait ça va faire sentinelle il va jouer son bonne crocheur et tant mieux quoi bon sur la gel et nous on pourra bagarre son son bonne crocheur ici ou là il a une main qu'avec des réponses ou des landes s'il avait eu bonne crocheur il aurait fait fin de tour plus jouer le sien là il n'a pas donc je manque là à jouer magda ouais il faut c'est cadeau ça une calcination de l'âme là dessus un ah ouais ça veut dire que nos autres bêtes plus tard les gérer à mal si jamais il fait le land il active son havre je crois que je tue le havre ouais je suis d'accord avec ça quitte à perdre un land ouais tu t'en fous là de façon de enfin genre on n'est pas trop sous pression on a le temps de reposer nos autres landes pardon ouais on a plein de mal à rouge de toute façon tu trouves que ça a des landes donc il y a un moment ouais c'est bien qu'ils mettent des petits kimchis là pour que je tue tout avec mise de vadrok tu peux pas tu peux pas utiliser la partie blanche de toute façon non non mais c'est pas pas méga important magda magda nald mais il retrouve un havre ça c'est chiant là j'ai pas comme ça qu'ils disent les canadiens le mcdanald tu as eu bu les us je sais pas pourquoi ça me fait rire mais magda nald là je peux lui piquer ça j'attaque je mets 4 6 10 et on est mort non on n'est pas mort on n'est pas mort mais il ya huit points qui arrive ouais mais est ce que on a un autre plaie de toute façon mais là j'ai joué aucune bête depuis tout à l'heure donc si jamais il pourra pas équiper havre ça coûte trop de mana si je lui tue batailleur on est frais non tu peux lui tuer batailleur on perd magda donc attaque avant ou alors j'attaque je pose chevalier et j'accepte qu'on reprenne encore des dégâts et je lui vole ton prochain pour essayer de l'étal j'aime bien j'ai tenté j'ai utilisé la capa blanc bleu mais on s'en fout quoi c'est un éphémère mythe de va drac non c'est riche je sais pas elle fait quoi la capable en bleu elle empêche les permanents d'attaque de bloquer d'attaquer d'activer leur capacité d'accord si nous tu pas là globalement il faut qu'ils trouvent encore 3 pb je crois qu'on est on n'est pas très mal on n'est pas trop mal si je vole on met 4 5 6 7 8 9 10 est-ce que tu peux mit de va drac derrière on va faire deux trésors je peux mit de va drac derrière et bah comme ça on mit de va drac le batailleur on met les dégâts avec ouais c'est pas mal ouais c'est pas mal on pouvait pas équiper notre nain on n'avait pas le mana mais de toute façon c'est lui le contrôleur on peut pas équiper donc là il faut un jeu de va drac on a perdu en fait ah oui on a perdu genre en fait bah ouais si on garde des mardins en bloc en fait dans tous les cas et non on était recte chez batailleur on passait à 1 ouais on va pas lui montrer qu'on a mis de va drac ouais ok en fait on avait perdu cette game on a joué avec notre main de départ quoi des landes tout et là du coup on est sur le play je rentrerai juste une taille braise et j'enlèverai genre un chariot par exemple un truc comme ça un truc un peu mollasse ok un chariot c'est pas mal quand même alors j'aurais dû enlever voile en pot de serpent ah peut-être non mais c'est pas mal mais ça me choque pas qu'on est plutôt une taille braise à la place quoi ouais et ouais peut-être que snake skin c'est moins bien sur le play ouais là en fait on n'avait que magda pour bloquer et le plaît pour pouvoir lui lui piquer et lui tuer sans qu'on prenne de dégâts ça nous demandait de j'avais mal compté je pensais qu'on était capable de l'étale en tuant son propre batailleur derrière mais c'est loupé je vais en premier je vais mouliganer ça mais c'est dommage parce que sur mana rouge attend il ya combien de mana rouge disponibles dans la liste alors quelles sont nos chances de piocher mana rouge dans les au troisième tour je saurais pas te dire par contre ce que je sais te dire c'est que si on pioche pas en rouge on elle est tellement sexy ça me fait mal au coeur de mouligan ça c'est une main que c'est pas le moment de faire le spectacle tu vois le spectacle c'est pour toi val je le sais lui parler tu m'as dit spectacle j'ai gardé de suite on le peste à quoi pas se avoir vu que c'est moi qui colle un keep approximatif on va jamais le trouver le rouge putain de bia j'aurais dû avoir four en cette main ok c'est une bonne nouvelle oh yes oh mais je peux tavernier plus 2 je mets trois points j'aime plutôt pas mal moi cette ligne de bourrin ouais faut pas oublier qu'on est agresseur avant les pêcheurs tour d'après on fait chevalier on pioche de cartes il faut pas qu'ils suicident son batailleur ok ça va ok je pense que tu piaches une petite carte avec ton chevalier moi et après ça bloque pas trop j'ai en krakos c'est quand même pas mal ouais mais du coup on profite pas de son aventure c'est du le c'est discutable et de son bien tu peux mettre jean krakos ça c'est bien jean krakos ok sentinelle expliquera comment il fait pour avoir deux cartes de plus que nous alors qu'on a double tavernier sans mouligan ouais il se riche j'ai pas de l'explication comprends pas il veut qu'on bloque pour tiens tavernier bah non bah non puisque c'est grossier on va pas rentrer dedans on commence par draw ouais ouais je pense on prend un peu d'infos par contre ça va les manas on a un impact non mais c'est bien tu as trouvé le mana rouge ça donne impact je vais land vers double sentinelle il gère pas le board lui non pas il gère un peu quoi mais il gérote tu pouvais pas attaquer avec ton bonne crocheur si mais il peut laisser passer et derrière il fait une number clip un peu relou tu vois bah s'il fait une number clip un peu relou c'est qu'il est all in on le bourre en retour non avec impact je pense que là on était dans le spot d'agression non ah peut-être j'ai l'impression de le tenir en respect bon après on pourra tuer le torbran ce qui est plutôt une bonne nouvelle il veut mettre trois points bah il va les mettre je crois on va d'abord gérer torbran on sait ce que ça fait de pas gérer un torbran ça fait des kills venus de nulle part moi je suis pas trop chaud quoi yep alors là je peux faire 1 2 3 4 5 mana donc je peux faire 5 dégâts ouais sur torbran et champion je crois que c'est assez assez sweet et en plus on réduit son board ce qui fait que ces amber clips sont moins puissantes il faut que tu cliques ouais ouais c'est qu'à l'époque ça mettait moitié moitié maintenant ça met un ou deux pour et tu peux décider de mettre quatre ou pas réfléchissons oui parce qu'il n'a pas de havre son comeback c'est trois points et s'il a une number clip il est mort parce que toi tu veux un beurre cliver derrière moi je suis attaqué là à 14 points je peux je veux mettre un coup et du coup l'un beurre clive va être compliqué à doit gérer pour lui ouais on s'en fout de valeur des riches un peu chiant mais s'il attaque avec tout il est mort un peu chiant mais ouais ça va et nous on avec il prend un burkleed face donc enfin on est plutôt bien il a trouvé un drop 1 ce qui est quand même genre juste abusé m'excuserait ouais est ce qu'il est pas quand même mort avec stumber clip si j'attaque avec tout il bloque forcément géant krakos et chevalier donc il prend 3 il passe à 10 et je mets taille braise sur géant il prend neuf donc il est un et il ya de grandes chances qu'on meurt sur le attaque juste avec chevalier géant on voit ce qui se passe chevalier il bloque avec batailleur et une opinion le tavernier donc je crois que c'est qu'il faut faut que tu attaques un peu pour que ta taille braise à soi ou alors tu peux passer le tour tu peux juste faire ben ouais je crois que je fais token qu'est trappé sachant que là tu peux toujours attaquer avec taille braise plutôt une bonne nouvelle et en vrai je vais faire une sentinelle ben tu veux pas quand même non tu veux pas attaquer on a assez de bloquants là parce que tu peux tu peux taper des sentinelles non ah ouais non non pas je peux attaquer juste avec géant ouais ouais parce que maintenant on s'en fout qui tue ton tavernier ou chevalier de toute façon ouais moi j'aime bien attaquer comme ça je pense qu'il faut quand même lui rentrer un peu des dégâts voilà il a augmenté sûr de tuer derrière je parle sentinelle parce que ça m'engage deux bloqueurs pour mettre un ouais on suis d'accord et là maintenant faut juste respecter amber cliff sur nos blocs et je crois qu'on peut on peut on peut juste ne pas mourir bas s'il met amber cliff c'est cinq points qui passent avec un voleur mais on a de quoi bloquer ouais donc on est vivant ici on a même gagné je pense à lancer même pas cinq points parce que je peux faire en sorte de prendre que quatre on va respecter à fond ouais par contre s'il trouve une amber cliff moi d'un gomme au fond on peut respecter à fond c'est comme ça et le token sur la le tavernier ouais il n'y a pas de spot d'amber cliff qui nous qui nous tue la tête que je pouvais inverser deux blocs pour je perdais un point de vie de plus mais je gardais ma une de mes sentinelles c'est pas très grave non ça on a assez de manas maintenant je pense que ça va chariot et zika et là je crois que si on bourre avec tout on a juste gagné alors attend on va faire vite fait les maths quand même s'il s'attaque avec tout et que tu tailles reste plus plus j'ai une cinq cinq une quatre trois qui est létal plus ça qui va mettre deux points de dégâts en plus donc ouais ouais vas-y tu peux y aller fois ça aurait été un enfer quoi elles sont étonnamment plus durs à jouer que ce à quoi on s'attend ces miroirs de d'agro comme ça ouais on a toujours coutume de dire que c'est les plutôt les miroirs de contrôle qui sont dur à jouer mais mais c'est pas tout le temps le cas quoi et il a peut-être frostbite ouais mais si jamais tu équipes la bête frappée d'amour sont bas quand même frostbite ouais je taille braise sur bet frappée d'amour ouais bah c'est elle qui prend pas frostbite et gg très cool à jouer en tout cas très cool à jouer et pas facile à piloter c'est vraiment un deck de il faut vraiment bien bien connaître toutes les lignes et tout à bas les miroirs d'agro c'est quand tu joues à gros c'est sur les match up les lieux à les plus durs ouais il faut enlever les idées reçues effectivement piloté agro contre contrôle c'est pas si dur que ça mais les miroirs d'agro il faut enlever l'idée préconçue que agro c'est un un deck facile à jouer c'est vraiment pas le cas si vous jouez à gros gagner une compétition avec un deck agro en ayant joué des miroirs c'est pas donné à tout le monde quoi et il y a d'ailleurs il y a pivi d'idire donc polo victoire d'amoda rosa qui a fait une vidéo qui parle de ça le fait que agro c'est pas simple à jouer en fait il parle de fausses fausses idées reçues ouais et il parle je crois par rapport à un deck qu'il a à submit pour un tournoi ou quelque chose comme ça je me rappelle plus c'est par rapport à mono blanc il montre le replay de ses parties et il est tellement next level si vous voulez être impressionné par le gros cerveau de quelqu'un allez voir cette vidéo exact oui mais c'est très bien dit si je voulais être impressionné par un gros cerveau fin de la vidéo en tout cas ce deck formidable si jamais vous hésitez à craft n'hésitez pas à vous faire plaisir si vous avez moyen puisque c'est un très bon deck ça marche bien saros même en bo1 je pense que vous vous en sentez très bien en adaptant un petit poil peut-être la liste puisque là vous le volant pas de serpents je pense que c'est surtout pour du bo3 à décliste ouverte je suis d'accord je pense qu'en bo1 globalement tu enlèves les landes bleues tu enlèves les landes bleues enfin voilà on enlève le côté bot des dédaigneuses tu enlèves le voile en peau de serpents tu fais un truc un peu plus carré ça passe ouais et la salle des oracles on va pas parler mais mais c'est un bon petit lande qui permet de rajouter des marqueurs sur ses bêtes ou de se fixer il y en a un seul si vous l'avez pas c'est pas très grave c'est un petit ajout qui est rigolo parce que ça ça profite du mana supplémentaire que tu vas avoir avec ta sentinelle de jaspera souvent ça permet de buffer un peu tes bêtes c'est mignon le mana c'est pour faire un mana de la couleur de ton choix donc c'est t'as juste besoin de l'engager pour mettre un marqueur ouais ah oui ok d'accord pardon par contre il faut avoir lancé un spell d'éphémère rituel mais avec les spells d'aventure c'est pas très dur avec les spells d'aventure ça marche bien donc c'est assez cool comment pouces bleues commentaire partageablement si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord dans la description avec notre chaîne twitch valpel magicarna fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description je vous supplication